C'est toujours l'inconnu, surtout quand ce sont des blessures à répétition au même endroit. Là je ne pense pas que ce soit dû à son hygiène de vie, mais plutôt maintenant à une fragilité de cette cheville-là. Mais il y a beaucoup d'inquiétude, il a 31 ans, donc les articulations ne sont pas les mêmes. Celle-ci a été opérée, je crois que ce sera la deuxième fois qu'elle sera opérée. Je ne suis pas en train de me comparer les marres, mais moi j'avoue que j'ai eu des gros problèmes de cheville très tôt dans ma carrière, où j'ai eu une répétition de choc, avec des problèmes de cartilage important, des opérations, et je n'ai jamais retrouvé le niveau que j'avais pu avoir deux années ou trois années plus tôt. Donc il y a une inquiétude là-dessus. Déjà il n'avait plus la même explosivité, ça se voyait, avec l'âge, mais je pense qu'il sera de plus en plus handicapé pour la suite de sa carrière. Maintenant il a encore beaucoup d'années, le contraire au Paris Saint-Germain. Si le PSG souhaitait s'en séparer, ça sera beaucoup plus compliqué encore cette saison, puisque aucun club, je pense, ne prendra un joueur à ce salaire-là, blessé avec une fragilité à la cheville. C'est un souci pour lui. En premier lieu, je pense au joueur, et bien sûr pour le Paris Saint-Germain pour la suite, mais je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau, ou alors par parcimonie. J'ai une passion pour le poste de gardien de but, et d'ailleurs j'ai passé un moment merveilleux tout à l'heure avec Alain Roche avant l'émission. Il m'a parlé de tous les gardiens avec qui il avait joué pendant près de 15 ans. On a passé un bon moment, Vinted, voilà. Tout ça pour vous dire que, et la conversation part avec Alain, je pense que l'handicap du Paris Saint-Germain mercredi, c'est Donnarumma. Donnarumma, il y a encore deux ans, était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but du monde quand ils ont gagné le trophée européen, la Coupe d'Europe avec l'Italie. Et il n'y avait même pas de discussion, même sa concurrence avec Navas ne l'avait pas affaiblie. Moi je ne suis pas d'accord, je pense que Navas était meilleur que lui. Non mais, peu importe, en tous les cas, là, non mais tu... Il faisait le job quand il jouait en tout cas. Oui, il faisait le job, il n'a pas fait de grosses boulettes. Donnarumma, j'ai peur que quelque part, ils l'ont cassé sur le plan moral, psychologique. Je suis sûr que le but qu'il prend contre Nantes, effectivement, ça arrive de prendre des buts casquettes, et je suis mal placé pour critiquer, parce que moi j'en ai pris pas un, mais j'en ai pris mille ou deux mille, enfin en tous les cas dans cette modeste carrière. Donc si vous voulez, je crois que je n'ai pas fait un seul arrêt décisif avec le variété Club de France. Enfin, passons, passons. Là, personne ne vous en veut, Jacques. Non mais là, sachez-vous, là je plaisante. Mais je voulais simplement dire que Donnarumma est, quoi qu'il arrive, moins bon depuis le début de saison. Je ne parle pas de ce qu'il a fait il y a un an ou il y a deux ans, je dis qu'il est beaucoup moins bon. Et un gardien de but, et je parle, je vous le contrôle, d'Alain Roche, si tu as un très très grand gardien, et là je veux mettre des grands gardiens, tu peux tout gagner, tout gagner. Oui, c'est vrai que Fernando Alonso, il a fait le spectacle, il a surpris, parce que c'est vrai qu'on ne l'attendait pas aussi performant, même si on attendait quand même son Aston Martin assez performante, parce que lors des essais de pré-saison qui avaient donc eu lieu une semaine avant, on avait senti que cette monoplace britannique était particulièrement performante. et Fernando Alonso évidemment avec son expérience, même s'il n'a pas énormément roulé avant d'arriver sur le premier Grand Prix dans cette monoplace, puisqu'on rappelle qu'il était chez Alpine les dernières saisons, eh bien il a quand même réussi à faire de très bons résultats, déjà en qualification. Alors lui était peut-être un petit peu déçu de se qualifier entre guillemets que 5e le samedi, mais hier en course il a fait une course fantastique, qui aurait pu en plus s'arrêter très vite, la course de Fernando Alonso, puisque dès le départ il a failli se faire taper par son coéquipier Landstroll. Donc ça a été très très chaud pour lui, et il est remonté, il est revenu, il termine en 3ème position avec ce podium, c'était une course assez incroyable, et on peut penser que ce n'est que le début d'ailleurs, pour Fernando Alonso, on ne m'étonnerait pas qu'on le revoie aux avant-postes assez souvent cette année. Mais il y a quand même dans le supplément d'âme, il y a cette équipe marseillaise à le rebond, ça veut dire que quand ils font des performances complètement ratées, deux défaites de suite, celle de Paris, ok on l'encaisse, les supporters l'ont encaissé. C'est bien entendu que les supporters n'ont pas encaissé cette défaites face à Annecy, parce que depuis 10 ans, depuis Didier Deschamps en 2012, il me semble, ils n'ont rien gagné, ils avaient gagné la Coupe de la Ligue. Donc c'était le moment ou jamais pour enfin récupérer un titre. Mais surtout ils réagissent, n'oubliez pas, ils ont très bien réagi à Rennes, mais souvenez-vous après Tottenham, Tottenham, ils prennent un but qui peut psychologiquement les détruire, parce qu'ils sont éliminés de la Champions League et de l'Europa League en finissant quatrième, et le match suivant, ils battent Lyon, et le match d'après, ils vont gagner à Monaco. Ça veut dire que cette équipe de Marseille a du rebond, cette équipe de Marseille a une âme, et je pense que c'est très important que les équipes, après de tels échecs, se reprennent très rapidement. Et là, quand on parle du supplément d'âme, je suis tout à fait d'accord, ils montrent quelque chose d'assez extraordinaire dans le rebond.